Salut, ça c'est un petit épisode bricolage où je vais m'occuper de retaper cette chaise de bureau pour en faire un siège de coiffure pour ensuite l'offrir à un copain qui lui coupe des cheveux et qui a vraiment une chaise qui est vraiment pas terrible du tout je vais essayer du moins de lui faire quelque chose de qualitatif et de confortable que ce soit pour lui ou pour ses clients. Les avantages de la chaise de bureau, c'est que comme cette chaise de bureau c'est fait pour avoir le dos bien droit donc on est bien assis dessus et en plus de ça il y a un système de lever avec le verin en dessous donc ça va être pratique pour régler la hauteur. Je vais remplacer l'assise, donc les mousses, la protection j'ai déjà commencé à enlever le tissu, c'est pas très très propre en dessous également le dossier, je vais garder toute l'armature en ferraille, je vais regresser un peu le vérin repeindre un peu tout ça et puis ça devrait être beau une fois qu'on l'a démonté, on a trois parties distinctes le dossier, l'assise que je vais retourner et le pied le pied après l'avoir nettoyé je pense que je le peindrais bien en noir c'est vrai que je regraisse les roues et puis que je m'occupe du vérin aussi parce que c'est vrai que le vérin il n'est pas très très bien graissé. Et pour l'assise, il va falloir que je remette des bousses et je vais essayer un 6mm cuir par dessus, quelque chose de mon ancien cadapé que j'ai gardé et puis que je nettoie et que je repeigne également le dessous et idem pour le dossier et on va s'occuper tranquillement de faire ça pièce par pièce en commençant par la pièce principale de l'assise qu'on va peindre et on va commencer par la nettoyer. Au début je voulais remplacer les pièces en plastique par des pièces en bois mais tout compte fait, il est pas si mal, il est encore en bon état donc je vais réutiliser les pièces en plastique, ça va m'éviter du boulot et pour la peinture, c'est un noir métallique c'est légèrement pailleté, c'est pas trop mal ça ça y est, j'ai tout peint, j'ai même fait le dossier nom de Dieu. Et regarde moi cette barre en inox regarde comme ça brille, guette donc je suis venu ajouter quelques petits détails donc deux traits bleus, ma signature ça c'est la molette de réglage du dossier et sur le dessous de l'assise, je suis venu refaire une petite étiquette en bleu avec de la peinture ça normalement c'est censé être définition mais je le fais avant parce que je vais passer un vernis sur ces pièces là pour l'assise, je suis venu découper de la mousse de mon ancien canapé, c'est bien moelleux bien confortable. En dessous de la mousse, je vais venir rembourrer avec un petit peu de coton qui se trouve dans le coussin pour que vos fesses ne souffrent pas je vais faire tenir le coton avec un feutrage de l'ancien canapé également et par dessus ça, un bon morceau de simili cuir comme j'ai pas encore toutes les fournitures et toutes les colles nécessaires pour tout coller, je vais d'abord fixer ça avec de la colle chaude, histoire que ça soit à peu près stable. Et ensuite avec une colle plus puissante, je viendrai refixer le tout de toute façon une fois que j'aurai emboîté papa dans maman, il y aura un effet de pincement entre les deux qui fera tenir le tout ensemble et voilà, l'assise est terminée bon, elle est pas parfaite, c'est ma première je peux te dire que celle-là tu peux péter dedans, ton peil sera fossilisé pendant 2000 ans, il ne me reste plus qu'à la nettoyer et on refait pareil avec le dossier et voilà, le dossier c'est fait bon je vous l'accorde, au dessus c'est pas très très propre je vais trouver quelque chose pour cacher la misère maintenant, au tour du pied le pied c'est peint, ça y est bon par contre, j'avais plus de noir pailleté du coup, j'ai du tout repasser une couche de de noir gloss, mais sans paillette bon, ça va le faire quand même et pour cacher la misère là, j'ai trouvé une ficelle bleue et ça, ça va être trop bien ça je vais venir l'épaissir en deux comme ça et puis la coller tout le long et voilà, la misère est cassée et j'ai passé un coup de vernis sur toute cette partie-là et également sur le pied il ne me reste plus qu'à la rassembler et qu'à graisser et voilà ce que ça donne bon je vous l'accorde, c'est pas parfait parfait mais au moins ça sera plus confortable que ce qu'il est actuellement sur ce, j'espère que ce nouveau petit format vous aura plu en ce moment avec la pluie, j'avance pas trop sur l'extension donc c'est normal que je fasse des petites bricoles sur ce, je vous souhaite toutes mes salutations et j'avance pas trop sur l'extension